Aujourd'hui, je vais annoncer dans les États-Unis. C'est un, peut-être, c'est une expérience. Ici, la presse est très, très forte. Karim, c'est moi, le meilleur de la meilleure. 6h52, c'est l'heure de la revue de presse internationale et on part tout d'abord aux États-Unis. Bonjour Alexis Guilleux. Bonjour. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Eh bien, c'est l'affrontement entre Disney et la Floride. Une époque a pris fin hier, raconte le New York Times, quand les élus républicains ont voté la fin des avantages fiscaux de l'entreprise. Dans cet état, un statut spécial qui lui permettait de fonctionner comme un gouvernement indépendant dans ces immenses parcs à thème de la région. Selon le Miami Herald, des années de relations fructueuses entre Disney et la Floride sont désormais en danger. Car depuis sa création en 1971, la ville d'Orlando, où se situe Disney World, est devenue la destination la plus visitée des États-Unis. Disney s'est attiré la colère du gouverneur conservateur de Floride. Ron DeSantis, explique le Washington Post. Le géant du divertissement s'est opposé à une récente loi qui interdit aux écoles de parler d'orientation sexuelle ou d'identité de genre. C'est un important revers pour les activités de Disney en Floride et pour toute l'économie touristique de la région, estime le Wall Street Journal. Mais ce conflit est loin d'être terminé selon le quotidien qui prédit une longue bataille juridique dans les mois à venir. Merci Alexis Guilleux. Aux États-Unis, pour Europe 1, direction l'Irlande. Bonjour Laura Taouchanoff. Bonjour. Qu'est-ce qu'on apprend dans la presse chez vous ? On apprend que pour éviter l'ingérence étrangère, les partis politiques irlandais n'ont plus le droit d'accepter des dons en crypto-monnaie. L'objectif, c'est d'empêcher la cyber-ingérence russe, subtile mais quand même inquiétante ces dernières années en Irlande, explique The Irish Times. Le pays s'est fait hacker ses services de santé publique l'année dernière. The Independent précise aussi que tous les partis devront faire preuve de plus de transparence concernant leur patrimoine immobilier. Certains questionnent, par exemple, depuis des années, le nombre de propriétés détenues par le Sinn Féin. Ces mesures surviennent au milieu de rapports multiples, mais non prouvés, selon lesquels certains oligarques russes auraient commencé à utiliser les crypto-monnaies pour éviter les sanctions de l'Occident. Merci Laura Taouchanoff et direction le Brésil. Bonjour Marine Audacher. Bonjour. De quoi parle-t-on chez vous ? Eh bien du carnaval qui s'ouvre ce week-end. Un carnaval décalé, souligne le site Wall, car cette immense manifestation culturelle a d'habitude lieu en février, mais elle a été repoussée à cause de la pandémie. Mais les photos des répétitions font déjà la une de tous les quotidiens, comme la folia de San Paolo, avec ses plumes, ses paillettes et ses déguisements absolument grandioses. Alors, les journaux annoncent la programmation pour vendredi et samedi, date des défilés des grandes écoles de samba à Rio de Janeiro et San Paolo. C'est de 22h30 à 5h du matin, un marathon pour les danseurs et les professionnels, après une année et 53 jours sans carnaval, précise l'Estadon. Merci beaucoup Marie Audacher.